Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast spécial fin de campagne Ulule. Grâce à nombre d'entre vous, cette campagne a pu voir le jour, grandir de semaine en semaine, puis finir son ascension au bout d'un mois, avec succès. Que vous fassiez partie de notre cercle proche, que vous soyez un abonné fidèle des aventures de l'instant berbère, ou que vous soyez tout simplement passé par là par hasard, nous vous remercions chaleureusement pour votre participation. Au-delà d'une contribution, vous participez à soutenir un projet où le brassage culturel, la découverte de l'autre et le partage sont les valeurs qui animent et nourrissent l'instant berbère. En attendant de recevoir vos coffrets que nous préparons actuellement avec soin, nous avons le plaisir de vous partager une interview spéciale de RIM, la fondatrice de Tazuri Création. Sans plus attendre, découvrez le parcours et les inspirations qui ont guidé RIM vers la création de Tazuri, une marque aux mille et un motifs qui nous fait voyager au cœur de la symbolique des tatouages berbères. Donc bonjour RIM, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast de fin de campagne pour notre coffret taillerie. Ce que je te propose du coup, c'est de te présenter rapidement. Bonjour les filles, donc moi c'est RIM, je suis la fondatrice et la créatrice de Tazuri Création, et je me trouve à l'atelier, enfin l'atelier qui est une pièce de mon appartement, mais l'atelier. Et géographiquement parlant ? Géographiquement parlant, c'est à Villejuif, donc en région parisienne. Parisienne, d'accord. Ça fait longtemps que tu es installée en région parisienne, je ne me souviens plus. Alors je suis née à Alger, j'ai grandi à Alger jusqu'à mes 17 ans, puis j'ai vécu 4 ans à Marseille, et au moment de faire ma thèse, j'ai déménagé en région parisienne, enfin Master 2 et thèse, et j'ai fait ça en région parisienne. J'ai décidé de faire une thèse en chimie physique, et j'ai travaillé sur la résistance aux antibiotiques de biofilms bactériens. Donc aucun rapport. Non, c'est clair, aucun rapport. Mais c'était hyper cool, enfin j'avais vraiment... Enfin c'est une période difficile la thèse, mais c'était aussi hyper enrichissant, et j'avais adoré le côté multi-projet, multi... Enfin écrire des papiers et tout, c'était cool. Et puis après ça, j'ai fait un post-doc à l'INRA, donc toujours avec les bactéries. Et après mon post... Enfin j'ai fait 6 mois de post-doc, je devais faire 2 ans, mais j'ai démissionné en plein milieu parce que ça ne me plaisait plus trop le milieu académique, je commençais à en avoir un peu marre. et j'ai trouvé un post-doc dans une start-up qui s'appelle Ablight. C'était une start-up de microscopie dans laquelle j'ai travaillé 3 ans. Et puis après ça, en octobre dernier, après la naissance de ma fille, le shot d'hormone, j'ai décidé de tout arrêter, de me concentrer que sur Tazuri. Ce projet qui se nomme Tazuri, tu l'as fondé en parallèle ? Il a commencé pendant que tu étais quand même dans ce milieu-là ? Il a commencé à la fin de ma thèse. Donc j'ai remis mon manuscrit de thèse en juin. Et j'avais 2 mois pour préparer ma soutenance, attendre les retours des rapporteurs et tout ça. Et pendant ce temps-là, j'ai été en Algérie, donc en Kabylie. Enfin mes parents habitent à Alger, j'ai été leur rendre visite là-bas, mais on a une maison du côté d'Hazfoun, à 20 kilomètres à peu près. Et je suis rentrée pour les vacances, passer du temps avec mes parents. On a été dans cette maison et c'est là qu'on s'est baladé pas mal dans les petits villages en Kabylie. Donc là, c'était la première fois que je découvrais vraiment en fait. Et on s'était pas mal baladé. Et c'est là que j'ai croisé pour la première fois des femmes avec des tatouages. J'en avais pas vu à du Massalete quand j'y étais allée, ou du moins ça m'avait pas interpellée. Et là, gros questionnement, j'en parle à mon père. Je lui ai dit, mais pourquoi elles sont tatouées ? J'ai jamais vu ça, on m'en a jamais parlé. Oui, pourquoi maman fille ? Tout ça vient. Surtout que quand t'habites à Alger, en général, les tatouages, c'est pas bien vu. De nos jours, ça n'a plus la même connotation. Les filles qui sont tatouées, elles sont pas forcément... Enfin, c'est pas du tout la même symbolique. Et donc, il m'a appris que mon arrière-grand-mère était tatouée. Grosse surprise, je savais pas non plus qu'elle en avait plein sur le visage, le poignet, les bras et tout. Ok, on n'a pas de photo. Ah oui, t'as jamais eu de photo pour le constater ? Bon, je pense que ton arrière-grand-mère et la mienne doivent être de la même génération, parce que moi, j'ai eu la chance de la connaître, donc je les ai vus cet assoage sur le visage. Ah oui, mais non, moi, j'en ai pas vu. Vraiment, j'en avais jamais vu avant. Enfin, peut-être que j'en ai vu en photo, mais j'y ai pas autant accordé d'importance. Ou ça paraissait peut-être loin. Ouais, c'est ça. Pas forcément de ta culture familiale, quoi. C'est ça, j'en étais pas compte. Enfin, ouais, je me rendais pas compte de l'importance de ces tatouages. Et puis après, j'ai commencé à me renseigner, j'ai regardé sur Internet, et puis je me rendais compte que les formes étaient les mêmes que celles qu'on voit sur les tapis, sur l'artisanat. Enfin, vraiment, je débarquais, quoi. Dans lesquelles les gens baignent depuis tout petit. Moi, c'était bien plus tard. Et donc, c'est là que j'ai fait plein de recherches. Donc, on était en juin. Enfin, ouais, on était au mois de juin. Et dans cette maison, je sais pas comment ça m'est venu, mais je me disais, tiens, ça pourrait être sympa de faire, enfin, de mettre en avant ces tatouages, mais sur de la déco, sur des trucs qu'on utilise tous les jours. J'aimais beaucoup tout ce qui était vaisselle. Enfin, j'étais étudiante, mais je sais pas, j'aimais bien la déco. Je faisais un petit peu de mosaïque, des fois, à la maison. Et je me suis dit, tiens, sur des assiettes, sur des bougies, des... Enfin, ça pourrait être cool. J'en parle à mes sœurs, à ma mère. Et j'ai commencé à lister. Enfin, c'est quoi les objets que vous utilisez le plus au quotidien ? Et donc, j'ai fait mes petites listes. Et puis après, entraînant un peu sur Cultura, sur tous ces sites de beaux-arts, entre guillemets, j'ai commencé à me renseigner sur les peintures. Et ça a été très vite. J'ai tout commandé sur place. Et dès que je suis rentrée en France, j'ai commencé à peindre. Au début, je faisais un peu n'importe quoi. Enfin, j'utilisais pas les bonnes peintures pour les bons matériaux. Enfin, les tests que j'avais faits, les tout premiers, c'était quand même un peu fort. Une fois passée au lave-vaisselle, c'est comme si tu n'avais rien fait du tout. Forcément, quand tu n'as pas de formation et que tu fais ça sur le tas. Donc voilà, ça avait commencé comme ça. Et à ce moment, j'ai découvert Etsy par hasard aussi. Et je me suis dit, ça pourrait être cool. Si ça se trouve, ça va plaire aux gens. J'essaie de les poster. J'ouvre une page Instagram, une page Facebook. Et puis, on voit ce que ça donne. Est-ce que ça intéresse les gens ou pas ? Donc, j'ai fait ça. C'était 15 jours après, je crois. Donc là, on est en quelle année ? On est en 2017. OK. Donc, 2017, c'est vraiment l'origine, la naissance du projet. Oui, c'est ça. Mais après, tout s'est fait très vite. Parce que bon, après, j'ai tendance à être un peu obsessionnelle. Quand j'ai une idée en tête, je n'arrive pas à lâcher prise. Il faut que j'aille au bout, sinon ça ne va pas. Et comme là, j'avais rendu mon manuscrit, j'avais entre guillemets plus rien à faire pour la thèse. Je pense que c'était un peu aussi la panique de me retrouver sans rien du tout. Donc, je bossais tout le temps. Enfin, c'était la journée, le soir. Je ne me voyais pas rester sans rien faire. Et puis, du coup, c'est venu un peu naturellement. Et voilà, sur Etsy, il disait que c'était bien si on avait 10 créations pour commencer. Donc, c'était ça mon objectif, que j'en fasse 10, qu'elles aillent bien ensemble, que ce soit joli. Et on fait des photos, on essaye. Bon, c'était une photo avec mon téléphone. Je ne sais même pas à quoi elles ressemblent, ces vieilles photos, mais je suis sûre qu'elles sont immondes. Bon, on va aller te rechercher sur Etsy, alors. Pour voir l'évolution de tes photos. Les prémices de Tazuri. Et alors, tout à l'heure, tu disais que tu n'avais jamais fait d'artisanat auparavant, à part de la mosaïque. Ouais, je faisais un peu de mosaïque. J'achetais du carrelage chez le Roi Merlin que je cassais et je collais sur de la vaisselle. Et avant ça, quand j'étais petite, j'adorais tout ce qui était travaux manuels. Enfin, je regardais tout le temps Art Attack sur Disney Channel. Et ça me faisait tellement envie. Enfin, quand je voyais tout le matériel qu'ils avaient, tu sais, les cols avec le joint de mosaïque, les peintures hyper spéciales avec des effets de ouf. Et quand je regardais, je ne sais plus pourquoi, nous, on avait un libraire dans le quartier, mais il n'y a pas de boutique. Enfin, ça n'existait pas de techno à l'époque. Il n'y avait pas de boutique dédiée au Beaux-Arts. Donc, j'allais chez le droguiste du quartier. J'achetais du ciment-col, mais tu sais, le ciment-col des maçons. Ah oui ! Et de la vaisselle cassée, je récupérais la vaisselle cassée de chez ma mère, des CD que je cassais en mille morceaux et j'essayais de bricoler des trucs. Je faisais aussi pas mal de maquettes. Enfin, j'aimais beaucoup tout ce qui était manuel, mais je n'avais pas le... Enfin, je n'avais pas ce qu'il fallait, quoi, pour le faire. Tu avais quand même la fibre, quand même. Ce n'est pas sorti de mille morceaux, quoi. J'aimais bien. En fait, je détestais m'ennuyer. D'ailleurs, je passais mon temps à harceler ma mère et lui dire, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Elle n'en pouvait plus parce qu'au bout d'un moment, tu n'as plus d'occupation, quoi, pour ton quotidien. Et ça, ça l'arrangeait bien, du coup. Je récupérais les boîtes de parfum, tout ce que je trouvais. J'essayais de bricoler des trucs. Mais j'ai toujours été frustrée parce qu'il n'y avait pas le matériel qu'il fallait à Alger. Quand je suis arrivée en France, ne serait-ce que le roi Merlin, pour moi, c'était le paradis, tu vois. Tu avais tous ces carrelages de toutes les couleurs. Je me suis dit, c'est incroyable. Après, j'ai découvert qu'il y avait des boutiques dédiées. Voilà, c'est ça. T'en fais de la mosaïque. J'en fais plus trois, mais oui, oui, oui. Il y a des boutiques dédiées. Oui, effectivement. Et ça, c'était trop cool. Mais ça, j'en faisais un peu les week-ends, mais c'était pas non plus... Je faisais des dessous de plat, des trucs... D'accord. Donc, la fibre artistique, quand même. Oui. Alors, passion, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, la décoration d'intérieur, c'est quelque chose qui te plaisait. C'est comme ça que tu as créé le projet Ta Souris autour de tout ça. Oui, j'aimais beaucoup la déco. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est, tu sais, quand tu pars en voyage et que tu as toujours des petites boutiques avec des bricoles hyper colorées. Tout ça, j'adorais. Et c'était ce côté que je voulais un peu transmettre aussi. C'était toute la partie évasion, avec des couleurs hyper fraîches, hyper... Enfin, au début, maintenant, je me canalise un peu plus, mais au début, c'était hyper coloré. Enfin, il y avait du rose fuchsia, du jaune, c'était des couleurs très pop. Maintenant, j'essaye de structurer un peu les collections pour que ce soit plus compréhensible visuellement. Mais au tout début, j'adorais les couleurs et tout ce que je voulais, c'était des couleurs flashy et ça me mettait de bonne humeur, tu vois, de faire des tasses jaunes avec un tatouage bleu, orange. Enfin, c'est ça que j'adorais. Ça me faisait vraiment penser au moment où, avant de partir, enfin, avant de rentrer de vacances, tu t'achètes des petits souvenirs et c'est toujours très coloré. Oui, et puis c'est un objet qui est allé l'utile au beau, quoi, en fait. Exactement. Même pour offrir, en général, les gens sont toujours contents de recevoir un objet de ce type. Et en juillet 2019, ouais, juillet 2019, je travaillais, donc, enfin, j'avais une collègue qui s'appelle Camille, avec qui je travaillais beaucoup en binôme, on faisait beaucoup de déplacements ensemble, on travaillait souvent ensemble, ça se passait hyper bien. Et en revenant de congrès, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien pousser Tazurier un peu plus loin, essayer de mieux travailler l'identité de la marque, enfin, essayer de faire un paquet du plus joli, entre guillemets, plus cohérent, plus harmonieux. Est-ce que ça tente d'être avec moi, quoi, sur le coup ? Sachant qu'à ce moment-là, je faisais quelques ventes, mais c'était surtout quand je faisais des ventes physiques, des expos et tout ça. Et sur le site internet, il y avait aussi des commandes, mais c'était pas non plus, enfin, on ne dépassait pas les 5-10 commandes par mois, quoi. Donc, depuis juillet, on a commencé à bosser ensemble et ça s'est très bien passé, ça se passe toujours aussi bien. Et alors, elle, elle fait un travail manuel ou elle est plutôt concentrée sur la partie communication autour de la marque ? Alors, elle m'aide aussi pour la partie manuelle. Quand on a des grosses commandes, elle participe. Mais sinon, c'est vraiment dans l'ensemble, on réfléchit à tout ensemble. Le projet, à la base, il est quand même très teinté autour de la culture berbère, pour le coup. Bon, j'imagine qu'il y avait aussi une façon pour toi de faire revivre aussi une culture, une tradition ancestrale, peut-être même ta propre histoire, pour le coup. Là, tu t'associes avec quelqu'un qui est d'une autre culture, pour le coup. Est-ce que ça peut créer parfois, pas des difficultés ou des freins, mais en tout cas, ça lui demandera probablement plus d'efforts à elle aussi d'aller chercher la signification derrière les scènes, les différentes symboliques, la culture en elle-même comme elle l'était avant ou comme elle l'est aujourd'hui. Comment ça se passe, du coup, pour le coup ? Est-ce que c'est... J'imagine que c'est enrichissant, malgré tout, mais... Ah ouais ? Bah, moi, je trouve que c'est, au contraire, c'est une richesse, parce que... Enfin, déjà, moi, je suis pas touchée directement, puisque j'ai très peu d'attaches en Kabylie. Et donc, déjà, moi, je suis un petit peu éloignée. Mais le fait qu'elle le soit complètement, je trouve ça hyper bien et constructif, parce qu'elle a toujours un regard extérieur, et... Enfin, un regard neuf, si tu veux, sur ce qu'on fait, la façon dont on valorise la culture. Donc, elle découvre, à chaque... Enfin, à chaque collection, elle découvre des... Je sais pas, quand on a fait la collection, par exemple, sur les auteurs, elle connaissait pas du tout Mouloud Mamrie, Ketabi Hassin, alors que c'est des autres... Enfin, même si j'ai pas autant d'attaches que mon mari, par exemple. Enfin, c'est des auteurs qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, quoi. Elle avait pas la référence, mais c'est quand même, je trouve, hyper enrichissant, parce qu'elle a toujours un regard un peu neuf et différent. Il y a des trucs où, moi, je vais dire, ah, ce serait trop bien si on fait ça, ou elle va dire, je sais pas, enfin, la personne qui n'y connaît rien va rien comprendre si tu fais ça. Donc, ça permet aussi de jauger, parce que, mine de rien, les gens à qui on vend, c'est pas forcément des gens qui ont un lien avec la culture berbère. Et moi, mon objectif, c'est de toucher les gens qui la connaissent et qui soient contents de voir une nouvelle façon de mettre en avant cette culture. Mais c'est aussi de faire découvrir à des gens qui la connaissent pas du tout et qui ont peut-être une autre image ou qui ont l'impression que la culture berbère, ça se limite aux tapis marocains blancs avec des zigzags noirs. Et ils sont très jolis, ces tapis, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, oui. Et donc, mon objectif, c'est ça aussi. Et là-dessus, ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui est justement, peut-être cette personne qui est curieuse, mais qui n'a pas de lien avec la culture. Et alors, si on parlait un peu plus, du coup, de la symbolique autour de tes créations. Donc, tu t'inspires principalement du tatouage féminin. Bon, de toute façon, le tatouage, dans la culture amazière, c'est principalement féminin, voire même uniquement féminin, pour le coup. Il y a quelques hommes qui se font tatouer. Enfin, j'ai vu des photos d'hommes tatoués, au niveau des poignets, surtout, mais je ne connais pas. Traditionnellement, tu veux dire ? Parce qu'aujourd'hui, quand même, le tatouage, les motifs amazirs pour le tatouage sont de plus en plus utilisés par des personnes de notre génération, pour le coup. Et je vois même de plus en plus d'hommes, effectivement, qui ont les bras tatoués. Mais disons que c'est une façon de moderniser un petit peu cette pratique. Mais je n'ai jamais vu d'hommes tatoués avec un tatouage traditionnel ancien. Si, j'en ai vu dans un village. C'était les oncles d'une fille qui a posté ça sur Instagram. et qui avait les bras, tu sais, le poignet, tout ça qui était tatoué. C'était la première fois que j'ai vu ça. C'est ça, alors ? Et d'ailleurs, j'ai un de mes posts sur Instagram sur pourquoi les femmes berbères se tatouaient. Quelqu'un qui a commenté hier, je crois, en disant que ce n'était pas réservé uniquement aux femmes et que les hommes aussi se faisaient tatouer. Mais c'était moins connu. Le tatouage, ça a été longtemps transmis à l'oral, principalement. En tout cas, moi, dans ma région, enfin, dans notre région, parce qu'on est issu de la même région, mon arrière-grand-mère était tatouée, les femmes de sa génération aussi, mais ma grand-mère, sa fille, ne s'est pas tatouée. Ça s'est arrêté à ce moment-là, en fait. Donc, tu vois, elle est née en 1912, 1911. Mon autre grand-mère est née en 1930. Bah, autour de cette période-là, le tatouage commençait déjà à être perçu comme quelque chose de négatif, quoi. Ouais. Donc, ça s'est arrêté au niveau de la génération de ma grand-mère. Et effectivement, de mémoire, les femmes du village de Tagmutazouz, dont je suis issue, ou de Tizibelle, dont est issue ma maman et le papa de Torquilla. On voit bien la rupture au niveau des générations, quoi, entre les femmes. Bah, ouais, ouais, c'est peut-être aussi que dans les Ores, ça a perduré un peu plus longtemps. Je crois qu'en Tunisie, ça a duré plus longtemps, effectivement, et que c'est plus à l'échelle de nos grands-mères. Mais ouais, effectivement, de région en région, ça n'a pas dû s'arrêter au même moment. Ouais. Et alors, dans tes créations, justement, puisqu'on parle de femmes, est-ce que ton objectif, c'est quand même d'accorder une place particulière à la femme au niveau de tes créations, ou c'est juste parce que le tatouage berbère, de manière générale, est plutôt alloué aux femmes aujourd'hui ? Non, bah, j'essaye vraiment d'accorder une place importante, parce que pour ceux qui connaissent la culture berbère, que ce soit Kabyle ou ailleurs, on sait tous la place de la femme qui est assez singulière. C'est-à-dire que je trouve qu'elle a une place hyper importante. D'ailleurs, il y a un des tatouages qui représente la mère, et dans la signification, c'est écrit « symbole de la mère, pilier de la famille ». Et ça montre aussi l'importance, et on le sait aussi, quand tu vas dans un village, tu sais à quel point la femme kabyle ou berbère a une force, que ce soit dans ce qu'elle fait au quotidien, dans les tâches qu'elle fait au quotidien, dans ce qu'elle produit de ses mains, dans la façon dont elle éduque ses enfants, dans les décisions. Elle joue quand même une place importante, que ce soit nos mamans, nos grands-mères, et c'est ça aussi que j'aime bien transmettre à travers les collections, c'est que c'est l'image de cette femme forte qu'on connaît tous, qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire, enfin, on le sait, les femmes dans les villages, elles savent se faire entendre, elles ne se font pas marcher sur les pieds, et elles mènent la maison à la baguette, ce n'est pas parce qu'elles ne vont pas forcément dans les champs, et encore, quand je discute avec mon mari, il a des souvenirs de sa grand-mère qui labourait les champs sans aucun problème, qui a écouté de ça, travaillait des poteries, tissait des tapis. Oui, oui, enfin, nous, notre côté, nos grands-mères, elles allaient au champ, clairement. Oui, oui, oui. Donc, il y a un des articles sur le blog que j'ai écrit sur les tatouages qui représentent la force, justement pour transmettre ça aussi, j'ai trouvé quelques écrits, des articles de recherche, parce que ça aussi, heureusement, il y en a quelques-uns, qui racontent comment étaient les femmes à l'époque, ce qu'elles faisaient, et enfin, elles avaient des plannings de ministres, quoi, la journée, elles n'étaient pas en train de se rouler les pouces à la maison, c'est... Enfin, les gens ont peut-être cette image de, tu sais, en Afrique du Nord, où les femmes, elles sont à la maison, les maris, ils travaillent, mais ce n'est pas du tout le cas, et ce que j'essaye de faire aussi avec chaque collection, peut-être, enfin, de façon subtile, je ne sais pas non plus... Ce n'est pas ça la motivation de Tazuri, mais j'essaye quand même de le montrer que la femme berbère, elle est droite dans ses bottes, et elle sait ce qu'elle fait, et elle a du caractère, elle n'est pas... Enfin, ce n'est pas une femme au foyer classique. Non, et... On n'en connaît pas beaucoup des femmes au foyer qui vont dans les champs et qui tissent des tapis le week-end. Et qui font à peu près tout, ouais. Elles font le champ, ensuite elles remontent, elles tissent la laine avant de la tisser, elles la préparent, elles s'occupent des enfants. Et il y a aussi autre chose qu'on... La règle du potager. Ouais, voilà. Ça, c'est encore un autre sujet de podcast, mais le matriarcat dans la société cabile et algérienne, de manière générale, ou l'Afrique du Nord, c'est encore un autre sujet, quoi. Ouais, c'est clair, c'est pour ça. Enfin, moi, je dis, dans les collections, j'essaye de centrer un petit peu sur la femme quand je peux, mais j'en fais pas non plus l'essence même de Tazuri. Mais l'idée, c'est... Enfin, l'idée avec Tazuri, c'est surtout de faire vivre et revivre une tradition qui est en train de disparaître, enfin, qui a même disparu. Les vieilles dans les villages, elles sont pas éternelles et malheureusement, elles s'en vont avec leur héritage et leur tatouage. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de pas oublier... Enfin, je me dis que quand même, le tatouage berbère date de l'Antiquité. On est en 2021 et, bon, il y a des gens qui se font tatouer et qui modernisent ces symboles. Mais les seules traces qu'on a, c'est quelques livres qui sont quasi introuvables. Et c'est dommage, quoi, de perdre ça, alors que, tout en sachant la symbolique qu'il y a derrière, c'est pas juste un moyen, une décoration ou un ornement. Enfin, il y a vraiment une vraie symbolique derrière chaque tatouage. Les femmes se faisaient pas tatouer juste pour le fun. C'était aussi pour... Parce que c'était lié à des étapes de leur vie, que c'est lié à des valeurs importantes. Parfois des souhaits. Elles y plaçaient des souhaits aussi. C'est ça, des souhaits, un moyen de se faire soigner aussi. Quand elles étaient malades, il y avait des... Enfin, certaines se faisaient tatouer pour aider à guérir. Et c'est tout ça que je trouve plein de sens. Et surtout à une période où, maintenant, tout le monde est un peu de nouveau en quête de sens, en quête de meilleure consommation, de mieux vivre, de vivre plus lentement. Enfin, c'est quelque chose qui revient. Et je trouve ça dommage qu'on oublie cette pratique. Ouais. Mais alors, t'as dû donc faire énormément de recherches autour de tout ça ? Ouais. Au tout début, quand j'avais commencé, j'avais fait la recherche basique sur Google Tatouage Berber. Donc t'as tout plein de symboles, mais le livre, impossible de mettre la main dessus. Les significations, c'est toujours la mouche, le soleil, enfin, les classiques. Et aller plus loin, c'était dur. Le livre en de Lucienne Brousse, j'en avais entendu parler depuis le tout début. Mais impossible de mettre la main dessus jusqu'à l'année dernière. Et c'est pareil avec tous les livres que j'ai cherchés. J'ai l'impression d'avoir bataillé pour les trouver. Et ils ne sont pas réédités. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ce que je rêverais de faire, c'est d'aller dans les villages et aller voir directement les femmes et leur demander... Enfin, dessiner les tatouages, leur demander si elles se rappellent la signification et tout. C'est ce qu'a fait Manel dans son reportage sur Arte. Et c'est génial, le travail qu'elle a fait. Je ne l'ai pas vu, je pense, ce reportage. En fait, c'est une fille, une Tunisienne, qui a été sillonner les villages en Tunisie, les villages amazirs. Et elle a été voir les femmes, discuter avec elle. Elle est tatoueuse. Elle a rapporté les significations... Pas les significations, les... Enfin, si, aussi. Les dessins et les significations. Et voilà, discuter avec ces femmes et savoir est-ce qu'elles sont contentes encore de les porter. Il y en a qui auraient souhaité se les faire retirer parce que maintenant, c'est mal vu. Il y en a qui en sont hyper fiers et qui sont... Enfin, le reportage est vraiment chouette, je le conseille. Ah oui, mais je ne vais pas le regarder. Et ça, ça aurait été génial, mais... Enfin, vu la situation actuelle, c'est compliqué. D'imaginer faire ça et... Et bon. Et il faudrait faire, finalement, la même chose pour tout ce qui est symbole sur les tapis, les poteries. Parce que là, c'est pareil. Les tapis, on les a tous. Moi, j'en ai plein chez moi. Il y a plein de symboles qu'on m'a expliqués. Mais d'autres, qui ne sont pas forcément bien expliqués ou on ne s'en souvient pas. Il y a très peu de personnes qui se souviennent de leur signification. Et de la même manière que pour les tatouages, c'est en train de se perdre, ce qui est un petit peu dommage, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Enfin, tout ce qui est artisanat, on sait que les tapis, surtout, c'était un peu l'exutoire, entre guillemets, des femmes, où elles tissaient des tapis avec des symboles qui avaient une vraie signification, mais où elles racontaient une histoire. Et ce qui est fou, je trouve, avec les tapis, c'est que la symbolique n'était pas du tout transmise aux hommes. Enfin, c'était vraiment le petit jardin secret des femmes qui tissaient. C'est un peu leur journal intime, quoi. Donc, t'as envie de savoir ce qui se cache derrière chaque tapis. Bon, ça fera peut-être partie d'un projet futur. Peut-être, ouais. Découter les symboles des tapis, ce serait chouette. T'as parlé de la partie influence pop au tout début. Ouais. Alors, je sais pas ce que ça signifiait pour toi. Alors, pour le coup, aujourd'hui, tu donnes pas vraiment forcément cette direction-là au niveau des créations. On est sur des choses qui sont très... Comment dire ? Alors, est-ce que c'est un peu modernisé ? Comment est-ce que tu fais pour le choix de tes couleurs ? Tu gardes quand même le nom, pour le nom des objets, tu gardes quand même des noms typiquement amazires qui ont une signification. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous expliquer, à la fois, pour chaque objet, comment tu choisis le nom, pourquoi tu le choisis de telle manière ? Et après, les couleurs que tu utilises aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de ton univers, ces couleurs-là, elles ont une signification particulière ? Sachant que tout ce qui est plutôt pastel, finalement, c'est pas des choses qu'on retrouve beaucoup dans notre... Nous, on est plutôt en mode flashy, quand même. Ouais. Ouais, soit flashy, soit rouge et noir. Rouge et noir ? L'association que j'aime le moins au monde. Ah, voilà, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous... Les couleurs, c'est toute une histoire, parce que j'adore les couleurs. Je sais pas si ça fait le même effet chez tout le monde, mais, je sais pas, quand je vois des couleurs ensemble, ça me procure soit de la bonne humeur, soit du dégoût. Enfin, ça me procure une émotion. Tu vois, le rouge et le noir, j'ai horreur de ça. Le rose fuchsia et le noir, j'aime pas du tout, non plus. Ouais, moi, je l'ai comme ça, moi non plus. Ouais, moi non plus, ouais. Mais par contre, le vert et le orange, je trouve que ça va hyper bien ensemble. Le bleu et le jaune, enfin, c'est... J'ai des associations de couleurs comme ça que j'aime bien. Enfin, j'adore les couleurs pop qui vont bien ensemble. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de mieux structurer les collections. Parce qu'au début, j'avais... Enfin, quand je faisais mes créations, il n'y avait pas forcément de ligne directrice. C'était, je prends un objet, je mets une couleur, un tatouage et voilà. Et puis après, j'ai essayé de mieux travailler l'ensemble et mieux structurer pour qu'à chaque collection, on ait deux ou trois couleurs max et un, deux, trois tatouages. Des fois, je m'enflamme, j'en mets quatre. Mais quelques tatouages à mettre en avant parce que mon objectif, moi, c'était vraiment de faire connaître ces tatouages, de faire comprendre aux gens qu'ils ont une signification, qu'ils ont une symbolique importante. Et en mettant plein de tatouages partout, enfin, malheureusement, aujourd'hui, les gens, sauf ceux qui sont à fond et qui suivent tout ce qu'on fait, mais les gens, ils ne sont pas hyper attentifs à... Enfin, ils voient ce que tu fais dans l'ensemble, mais ils ne vont pas aller chercher de façon pointue tout ce que tu as fait, pourquoi. Donc, l'idée, c'était vraiment de simplifier au maximum le lien entre nous et les gens qui ne connaissent pas du tout les tatouages et qu'on puisse les mettre en avant à leur juste valeur et qu'ils ne soient pas noyés dans tout un ensemble. Donc, l'idée, c'était ça, de choisir des couleurs. Et donc, les couleurs, au début, c'était pop et maintenant, j'essaye juste de faire des assortiments qui sont plus harmonieux. Donc, il y a, par exemple, l'été dernier, on a quand même utilisé des couleurs qui étaient bien flashy. Il y avait du bleu roi, du jaune soleil et un verre d'eau. Donc, c'était quand même assez peps, mais je fais aussi en fonction des saisons. Donc, par exemple, pour l'été, l'été et le printemps, je vais choisir des couleurs assez peps. Enfin, ce printemps, quoique, c'était plutôt doux. C'était des couleurs pastels, mais qui allaient bien aussi avec la saison ou avec le Covid et tout. On va pas s'y aller là-dessus, mais... Ça nous... Ça adoucissait l'ambiance générale. C'est ça. L'ambiance générale. Le premier confinement, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai choisi des couleurs... Tu vois, un pêche pastel, un vert un peu clair, un bleu, mais assez doux. Et enfin, vu le contexte et la période dans laquelle on était, je trouvais que ça faisait plus de sens que de mettre des couleurs hyper... Enfin, du rouge ou du orange bien pétant. Je trouvais que ça s'y prêtait plus. Donc, je fais aussi en fonction du contexte et de... Enfin, de comment... J'ai l'impression... Enfin, du mood du moment, si tu veux. Oui. D'accord. Et à l'automne, ça va être plus des couleurs terracotta, du vert, des couleurs plus chaleureuses qui vont bien avec l'automne, la rentrée, où tu reprends un peu le rythme de c'est fini les vacances, tu retournes au boulot, t'as envie d'être un peu cocooning. Cocooning, oui, d'accord. Après, c'est l'idée que je me fais. Si ça se trouve, les gens sont pas du tout dans le même état d'esprit, mais... Bah si, ça paraît logique en réalité. Ouais. Mais ça me paraissait cohérent. Et du coup, donc... Ce que j'essaye de faire aussi, c'est avec chaque création de raconter une histoire. Donc, avec la couleur, avec le tatouage et sa signification et avec son nom. Et donc, au début, c'était pareil. J'avais pas une liste de produits bien définis. J'achetais de la vaisselle. Enfin, là où j'en trouvais, j'achetais, je faisais de la peinture et puis voilà. Mais là, on a aussi structuré cette partie dans le sens où on a une liste de références bien définies, qu'on a des fournisseurs avec lesquels on travaille, des artisans. Et après, à chaque collection, on joue avec les couleurs et le tatouage parce que l'essence de Tazuri, c'est surtout ça. C'est le côté coloré et symbolique. Et donc, c'est ça, c'est avec ça qu'on joue. Et les noms que je choisis, c'est soit des villages, soit des villes du bassin méditerranéen. Donc, au début, j'avais limité à la Kabylie. Et puis après, il y avait un peu trop de création. parce qu'il faut aussi que les noms soient... Enfin, la sonorité soit prononçable, que les gens puissent... Enfin, si les gens m'appellent et me disent je veux tel objet, il faut qu'ils puissent dire le nom. Et donc, voilà, j'ai choisi des villes en Grèce, en Espagne, en Italie, en sud de la France. Mais j'essaye de rester dans un rayon plutôt proche de la Méditerranée, quand même. Ah, d'accord. Donc, il y a bien... Il n'y aura jamais une création Paris. Pourtant, il y a Paris. Non, mais on le sent, on le sent, le lien que tu fais avec la culture méditerranéenne dans son ensemble. Ah, ça me fait plaisir que tu dises ça. Oui, oui, ça se sent, effectivement. Alors, déjà, tu utilises le terrazzo. C'est quelque chose qui s'utilise... Alors, pas l'architecture moderne, mais en tout cas, dans le bassin méditerranéen, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, déjà. Oui, qu'on retrouve partout et même en Algérie, d'ailleurs. Je pense qu'on a tous les souvenirs du carrelage moucheté ou terrazzo chez nos parents. Mais il est un peu plus... Le souvenir que j'en ai, c'est un peu plus moche, mais... Mais il est plus terne. Donc, j'ai essayé de le pimper, tu vois, un peu avec les couleurs. Parce que le carrelage moucheté de chez mes parents, c'était plutôt marron, noir, des couleurs tristounes. Très, très triste. Mais c'est tout ce qui existait aussi. Donc, en plus, on avait tous la même chose. C'est ça. C'était soit ça, soit la faïence, c'est bleu, jaune, mais on a toutes la même, je crois, avec le même équipement. C'est ça. C'est tout ce qu'il y avait. Mais... Ouais, du coup, c'est le lien avec la Méditerranée. J'aime beaucoup aussi. J'essaye de le mettre en avant au maximum. parce qu'on... Souvent, on a l'impression... Quand les gens parlent de la Méditerranée, ils entendent Espagne, France, Italie, Grèce, le nord de la Méditerranée, peut-être un peu le Maroc, quand même. Et puis, tout ce qu'il y a en dessous, c'est comme si ça n'existait pas ou ça n'en faisait pas partie. C'est un peu comme l'Algérie et l'Afrique, tu vois. Les gens qui sont en Algérie, ils savent qu'ils sont africains, mais c'est comme si c'était un peu décorrélé. Et là, c'est pareil avec la Méditerranée. Ce que j'essaye de faire, c'est de redonner sa place, à ma petite échelle, mais de redonner sa place à la culture berbère au sein de la Méditerranée. Parce que la culture mazure, c'est une culture méditerranéenne aussi. C'est pas juste une culture d'un endroit isolé sur Terre. Ça fait partie de la Méditerranée et on le voit dans notre façon d'être, déjà. On se ressemble beaucoup. Oui. Avec les Italiens, les Espagnols, on a tous le fameux sang chaud. Voilà, on va dire au niveau du sang. C'est ça. Et culturellement, il y a beaucoup de ressemblances, que ce soit dans la vie, dans le climat, l'alimentation qui est très proche. Quand tu vois ce qu'on mange en cabillier et ce qu'on mange dans le sud de l'Italie, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a des différences, mais les ingrédients sont les mêmes. Et voilà. Donc, j'essaye vraiment de... D'ailleurs, même dans les photos, toutes les photos que je fais, c'est dans mon balcon à Villejuif, mais bon, j'essaye d'apporter la Méditerranée avec des oliviers, du soleil, des matières un peu légères qui font penser à la Méditerranée. et voilà. Et il me semblait avoir compris que tu travaillais avec une... Avec quelqu'un qui créait les poteries pour toi et ensuite, tu les travailles... C'est toujours le mode de fonctionnement que tu as aujourd'hui ? Parce que là, pour le coup, pour les assiettes qui sont mouchetées, c'est quelqu'un qui te les crée. T'as un fournisseur qui te les crée. Ça, c'est à Limoges. Tout ce qui est porcelaine, ça vient de Limoges. Et par contre, tout ce qui est poterie en terre cuite, c'est en Bourgogne. C'est un petit atelier avec une artisane potière qui s'appelle Christelle. Et en fait, au tout début de Tazuri, quand j'ai commencé à faire des jars, je les amenais de Kabylie. Et je travaillais avec des artisans qui étaient en Kabylie qui me faisaient les jars et je les faisais venir, je les peignais, les tatouais et puis voilà. Et j'ai fait ça pendant trois ans. Ah oui, quand même ! Ouais. Jusqu'au premier confinement. où les frontières ont fermé, plus possible d'amener quoi que ce soit et les jars, c'est un peu mes pièces préférées de tout. Donc c'était hors de question que je m'attue une croix dessus. C'était un peu compliqué mais on a fini par trouver Christelle. Je ne sais pas par quel miracle parce que souvent, ces gens ne sont pas du tout connectés à Internet ou ils sont dans leur atelier dans des villages potiers. ils font du boulot extra mais par contre, impossible de les avoir par mail et je ne pouvais pas me déplacer parce que confinement et j'étais tombée sur un répertoire de... Enfin, j'avais ciblé les villages potiers en France donc il y avait Saint-Armand-en-Puisé qui est très connu et je suis tombée sur le mail de Christelle. Je lui ai envoyé et elle ne regarde jamais ses mails. Je ne sais pas pourquoi parce que celle-ci elle l'a vue. Parce que c'est une artisane qui est occupée dans son atelier certainement. Oui, je ne sais pas comment ça se fait qu'elle a vu ce mail et elle m'a appelée le lendemain et elle était hyper contente et puis en plus avec le confinement il n'y avait plus de touristes plus de... Donc l'atelier chômé un peu et elle était hyper contente parce qu'elle... Dans ce qu'elle fait, elle, c'est... Les formes sont très différentes et elle m'expliquait que les formes des jarres que nous on avait l'habitude de faire c'est des formes typiquement méditerranéennes qu'on retrouve d'ailleurs en Grèce, dans le sud de l'Italie en Algérie, au Maroc et du coup ça m'a encore plus encouragée à les mettre en avant telles qu'elles sont... Enfin, mettre en avant ces formes-là et elle a commencé tout de suite à faire des premiers modèles et elle s'en est hyper bien sortie et elle... Enfin, elle fait du super bon boulot. C'est... Je ne devrais pas dire ça mais c'est limite mieux que ce que j'avais avant. C'est... Enfin, elle est très minutieuse et très rigoureuse et elle s'applique énormément dans ce qu'elle fait et on le voit sur le résultat et... Ouais. Elle est vraiment beau. Elles sont hyper harmonieuses. Elles sont... Au toucher, elles sont lisses. Enfin, un peu rêches mais très lisses. Il n'y a pas de défauts. Il n'y a pas de... Chose qui pouvait y avoir et que je trouvais mignon avant... Enfin, que je trouve toujours aussi mignon dans le sens où tu vois que c'est authentique, que c'est fait main et qu'il y a des défauts. Ça fait partie aussi de l'artisanat. Mais je sais pas, j'ai une petite préférence pour les genres qu'elle fait, que Christelle fait. Bon, après, ça... C'est... Ce qu'on voit bien, quand même, c'est qu'effectivement, bah, finalement, ta souris, c'est... C'est teinté et fortement imprégné de la culture amazière et en particulier de la culture de Kabylie. mais à travers les choix de partenariats que tu fais avec des artisans principalement en France aujourd'hui, pour le coup, ça devient finalement un projet qui rapproche des cultures. Donc, moi, je trouve ça super. Bah oui. Au début, on avait beaucoup réfléchi à ça. Est-ce qu'on arrête complètement les poteries et puis on attend que ça revienne à la normale pour garder ce lien avec l'Algérie ? Et puis, en réfléchissant, en prenant du recul, on s'est dit que, non, c'était beau aussi de faire ça dans ce sens et de faire rejoindre les deux cultures et les deux rives à travers des objets, quoi. Et mine de rien, même si l'essence même, c'est la tradition et la culture amazière, les objets en eux-mêmes, enfin, moi, je suis ici et je travaille ici et ça fait plus de sens que ce soit local, entre guillemets, toute la production. Donc, et logistiquement, ça aide beaucoup que tout soit ici. C'est quand même beaucoup plus simple que quand on les faisait venir. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour, si on ouvre quelque chose en Algérie, tout sera fait sur place. Mais pour l'instant, en tout cas, je trouve ça chouette que l'histoire soit rattachée à la culture berbère, mais que les objets en eux-mêmes soient fabriqués en France. D'accord. Et après, au niveau des matières, est-ce que tu as une matière de prédilection pour le coup que tu travailles ? Les matières, j'adore la terre cuite quand elle est brute. Elle est très texturée, elle est un peu rêche et tu sais, quand tu passes ta main dessus, c'est tout bizarre. C'est tout bizarre. C'est tout bizarre. Ok. Et alors, on a beaucoup parlé des symboles que tu utilises. Bon, il y a des symboles qui reviennent assez souvent. Alors, est-ce que c'est parce que tu les affectionnes particulièrement ou alors c'est ton affection d'autres que tu utilises peut-être moins souvent ? Ceux qui reviennent le plus, je pense que c'est l'olivier et la main. Et puis la mère, depuis que je l'ai découvert, parce que la mère, alors c'est une fille qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a envoyé des photos de ses deux grands-mères qui étaient tatouées et qui m'a demandé de l'aider à trouver les significations. Et j'étais hyper touchée parce que c'était trop gentil de penser à moi. Et elle portait sur le menton le fameux trait avec les petits points que tout le monde utilise maintenant quand tu fais un trait d'eyeliner pour que tu enfiles une robe cabille, tu fais un trait et des petits points. Et en fait, c'était le symbole. J'avais eu un peu de mal à trouver mais je l'ai trouvé dans le livre de Lucienne Brousse justement. Et c'est le tronc du palmier et c'est symbole de la mère pilier de la famille. Et donc, naturellement, quand tu viens d'accoucher et que tu commences la vie de maman, ça te touche. Mais en plus, ce que j'ai cru comprendre, elle m'expliquait qu'elle avait quatre points et ça se voyait sur la photo, elle avait quatre points d'un côté, deux points, puis un vide et un troisième. Et justement, elle me disait est-ce que tu penses que c'est fait exprès ou est-ce que son tatouage est bâclé, il n'est pas fini ? Et en faisant un peu des recherches, j'ai cru comprendre que chaque point était lié à la naissance d'un enfant. Donc à chaque fois qu'un bébé est né, on te rajoute un point. Et donc, je lui demande combien sa grand-mère a d'enfant et elle me dit sept, mais elle en a perdu un à la naissance. Et en fait, ça faisait quatre et deux, puis un vide, celui qu'elle a perdu et trois. J'ai trouvé ça incroyable. Et c'était fou. Du coup, j'étais dégoûtée de voir toutes ces filles, enfin, toutes ces photos de filles avec ce trait et ces points mal fichus. Ça m'a... Oui, et puis en plus, c'est utilisé un peu à tort et à travers, je pense. À tort et à travers, exactement. Donc lui, je l'aime beaucoup, mais il est tout nouveau, donc je l'ai rajouté dans la collection parce que j'avais vraiment... Ça m'a marquée. Et l'olivier, je l'aime beaucoup. Il est symbole de force tranquille et bienfaisante parce que je trouve qu'on en a tous besoin d'une force tranquille et bienfaisante dans notre entourage. Et donc ça fait sens. Et puis la main, je l'adore aussi parce qu'on connaît tous la hamsa, la main de Fatma, qui est, pareil, utilisée à tort et à travers maintenant, qu'on voit partout, qui est un peu dézinguée par des strass et tout plein de trucs. Et par contre, la main berbère, c'était la première fois que je la voyais. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une main berbère et elle est symbole de pouvoir, protection et force. Et elle est beaucoup plus belle quand même, il ne faut pas se mentir que la main de Fatma. Ouais. Après, c'est un symbole assez universel, quand même, la main. Enfin, universel, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de cultures. C'est plus tôt qu'on en voit. Bon, je pense que on a fait le tour, c'était super intéressant, tout ce que tu nous as raconté. Oui. Je te remercie en tout cas du temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'était super cool. De toutes ces infos sur ton parcours, sur la façon dont tu utilises la symbolique Amazir, c'est magnifique. Et puis en plus, moi je suis ravie d'avoir des... de voir des artistes artisans, parce que tu es quand même une artiste artisane, même si tu ne veux pas l'admettre. Oui, je confirme. Qui véhicule cette culture-là et qui la fait connaître à des gens qui ne sont pas... des non-initiés, on va les appeler comme ça. Donc c'est bien, je suis ravie. C'est super cool. Merci. Merci à Rime de nous avoir partagé son parcours et ses inspirations qui nous connectent un peu plus à la symbolique de son art. Au départ spécialiste de la chimie thérapeutique, elle transmute au fil du temps son savoir-faire vers l'art des symboles et des couleurs. Ces couleurs qui réchauffent le cœur et qui animent au quotidien notre intérieur. Un peu comme un art thérapeutique, n'est-ce pas ? Et une nouvelle fois, merci à vous d'avoir contribué à la conception de Tahiri, notre coffret rituel de beauté berbère. Un merci particulier également à Salima, Fati, Jocelyn, Coralie et Mourad pour leur contribution spéciale. Retrouvez-nous prochainement dans notre série de podcasts autour des rituels de beauté berbère.